Le déclic, je dirais, c'est une quête intérieure. Je crois que ça a vraiment commencé suite à une dépression. Et donc la dépression, ça venait d'une interrogation. Pourquoi je suis ici ? À quoi je sers ? Qui suis-je ? Même si je ne le formulais pas comme ça, c'était vraiment un mal-être. De ne pas vouloir être incarné ici. Et le sentiment de ne pas pouvoir trouver ma place. Et suite à une rencontre avec une femme, une amie, qui est une guide spirituelle japonaise, qui est venue m'aider et elle m'a transmis beaucoup de messages. Mais celui qui s'est vraiment gravé dans ma mémoire, quand j'avais 14 ans, c'était « Suis, ce qui te met en joie ». Parce que quand tu ressens cette joie avec ton corps, cette vibration particulière, c'est que tu es aligné sur ce qui est juste. Tu es aligné sur ton essence. Et pour moi, c'était un peu révolutionnaire, parce que personne ne me disait ça au collège. « Suis, ce qui te met en joie », ce n'était pas vraiment ça, le message qu'on me transmettait globalement. Ça a peut-être changé aujourd'hui, mais je l'espère. Et pour moi, la joie, c'était l'océan, les dauphins. Ça m'est juste venu comme ça, comme une évidence. Et j'ai eu énormément de chance, finalement, parce que la vie a été très généreuse. Et puis, quelques mois après que je sois sortie de cette dépression, on a pu partir de Paris à Hawaï, qui est quand même beaucoup plus proche de l'océan et des dauphins que la vie parisienne. Et j'ai commencé à rencontrer des communautés « aquatiques » qui étaient vraiment en lien avec cet élément. que ce soit des apnéistes, des champions du monde d'apnée ou des gens qui étaient vraiment connectés aux dauphins et aux baleines. Et donc, toutes ces personnes ont été un peu comme des... Enfin, déjà des amis, mais vraiment des guides et qui m'ont ouvert les portes de leur univers. Et il y a aussi la rencontre avec ces livres que j'ai évoqués sur scène, que ce soit « Mère-mère » de Hugo Verlum ou « Le cinquième rêve » de Patrice Vanersel. qui m'ont juste complètement bouleversée. Il faut que je rencontre ces gens, ces auteurs et aussi les gens dont ils parlent dans ces livres, parce que c'est juste fantastique. Je crois qu'avant, j'avais beaucoup de mal à me faire confiance et à écouter cette voix intérieure. Enfin, je ne l'entendais pas du tout pour... Mais subitement, par le fait de cette pratique qu'on peut appeler une méditation, enfin cette pratique spirituelle, tout à coup, j'étais en connexion avec mes désirs profonds ou ce qui m'apportait de la joie. Donc oui, de faire confiance à mon intuition et de pouvoir l'entendre, déjà. Je dirais déjà, il y a ces deux livres, Patrice Vanersel, dans « Cinquième rêve » qui parle d'eux un peu comme... Il ne le dit pas avec ses mots, mais d'un espèce de peuple premier. Donc tout à coup, ce n'était pas tous les livres que j'avais pu lire sur les dauphins. C'était sur leur biologie, leur physiologie, leur manière de communiquer. Mais c'était très, comment dire, documentaire, alors que lui en parlait avec philosophie, leur capacité à entrer en empathie avec d'autres espèces, notamment la nôtre, leur intelligence émotionnelle. Donc ça a ouvert cet autre regard sur les autres espèces, notamment les cétacés. Donc je crois, dès le début, c'était l'envie de rentrer en lien avec un peuple, plus qu'autre chose. Et je me suis dit, la meilleure chose que je puisse faire, c'est d'observer, de ne pas essayer de m'imposer et de voir comment je peux être accueillie par cette communauté que je ne connais pas du tout et dont je ne parle pas vraiment le langage. Et finalement, ça s'est fait de manière très simple, déjà par le corps, par la danse, parce qu'ils nous invitent vraiment à danser avec eux. Quand je plonge avec eux, c'est vraiment une sorte de danse. Et puis après, j'ai essayé de poser des mots sur ce que je ressentais et ce qui me venait en premier, c'était la qualité de leur présence. J'avais le sentiment que quand j'étais avec eux, ils étaient entièrement présents à l'instant et à moi et c'était quelque chose de très rafraîchissant parce que je n'avais pas l'impression de retrouver ça dans mes relations humaines. et ça, c'était à cause de mes propres lacunes, on va dire, mais ils m'ont enseigné quelque part à entrer en lien avec les personnes de ma propre espèce. Dans l'Égypte ancienne, il y a un proverbe apparemment qui dit, alors qu'est-ce qu'il dit ? « Si tu te trouves… » « Quand tu te trouves au fond du gouffre, si ton intention est sincère, le dauphin apparaîtra. » Alors ça, c'était… Merci Patrice pour ce beau cadeau que tu nous fais. C'est un peu comme si… Enfin, le dauphin, c'est le symbole du sauveur. Voilà, même dans les mythologies grecques, il y a plein d'histoires où le dauphin vient pour aider les gens à la noyade ou pour ramener les bateaux vers la rive donc pour montrer un peu le chemin. Donc Patrice Van Ersel disait, en ces temps de… Vraiment, on se retrouve vraiment au bord de grosses catastrophes écologiques. C'est comme si le dauphin apparaissait dans notre imaginaire pour… Un peu comme la dernière carte pour nous dire « Ok, les amis, c'est maintenant ou… » Enfin, pas jamais, j'ai pas envie de dire jamais, mais c'est vraiment maintenant que ça se joue. Sinon, il y a… Bon, ce que j'ai évoqué à propos de la présence, la qualité de présence qu'ils ont, la joie, ça c'est quelque chose de très simple, mais la joie de l'incarnation dans la matière qu'on a vraiment tendance à oublier, mais eux, ils incarnent ça tellement bien. Enfin, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Quand je les vois, on dirait des… C'est des enfants et c'est des sages en même temps, quoi. Et puis bon, ils font l'amour très souvent, tout le temps, avec un naturel incroyable. Donc, voilà, ils jouissent de la vie. Et ça, c'est magnifique. Après, peut-être… Qu'est-ce que je pourrais dire ? Oui, au niveau de l'intelligence collective, la manière dont ils fonctionnent ensemble, déjà la manière dont ils respirent ensemble. Ça, je trouve ça très beau. Donc, on peut… C'est un rappel au cinquième rêve, parce qu'il y a tout un chapitre sur ça, sur la respiration consciente, qu'apparemment, la première leçon qu'intègre un dauphin quand il vient au monde, il y a la mère ou la sage-femme, parce qu'il y a aussi des sages-femmes chez les dauphins. Apparemment, il y a une femelle qui accompagne la mère et qui parfois coupe le cordon ombilical et qui amène le bébé à la surface pour qu'il prenne son premier souffle. Et à ce moment-là, il apprend à respirer en unisson avec sa mère, mais aussi avec le groupe tout entier. En fait, quand on voit les dauphins évoluer ensemble, souvent, ils remontent tous à la surface pour prendre un inspire et descendre ensemble. Donc, il y a une espèce de co-respiration qui est très belle. Et aussi, le souffle, la respiration est consciente chez eux. C'est-à-dire que nous, même si on s'évanouit ou qu'on dort, enfin, on continuera à respirer, alors que le dauphin, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'ils ont une partie du cerveau qui est toujours éveillée pour leur rappeler qu'ils doivent respirer, remonter à la surface. Donc après, je ne sais pas si c'est une extrapolation, mais je dirais que pour eux, chaque souffle est conscient et je pense que ça doit avoir un effet sur leur état de conscience. Je crois que la méditation est venue après. Et ce qui était très drôle, c'est que je n'ai pas pris conscience de l'importance du souffle pendant des années. En fait, quand je rentrais dans l'eau, quelque chose se passait. Alors, je ne sais pas ce qu'est ce quelque chose, mais tout à coup, je pars sur un autre état de conscience. Je crois que je rentre dans un état complètement méditatif. Pour moi, l'apnée, ce n'est pas vraiment une pratique, ce n'est pas une performance, c'est plutôt une pratique spirituelle ou méditative. Ça me connecte à quelque chose, ça me connecte au cosmos. Et donc, je crois, le fait de pratiquer l'apnée, ça m'a amenée à m'intéresser à la méditation peut-être sur Terre, de vouloir ressentir ce que je ressentais dans l'eau sur Terre. C'est tellement super que si ça pouvait être tout le temps... Voilà, exactement. Pourquoi est-ce que vous arrêteriez ? Il n'y a pas de raison de se faire du mal, il faut se faire du bien, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Ils se sentent prêts, d'autres. La fameuse incomplétude... Voilà, c'est ça. Vraiment la fameuse incomplétude. C'est que... Oui. Au début, les dauphins ont été très patients avec moi, je crois, parce qu'ils m'ont énormément donné. Et au bout de quelques années, je me suis rendue compte que, OK, j'ai suffisamment reçu. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire en retour ? Et je crois que c'est un peu ça la source de l'engagement, c'est le sentiment que, voilà, je devais faire quelque chose parce que j'avais tant reçu de leur part. Au niveau physiologique, je ne saurais pas te dire. C'est juste que le rapport à mon corps a changé, dans le sens où j'étais très coupée de mon corps, j'étais tout le temps dans le mental, mais qu'après, voilà, peut-être un an, je me rendais compte que je trouvais du plaisir à danser. Bon, ça, je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais que dans mes relations amoureuses aussi, quelque chose avait vraiment basculé. Donc, il y avait une reconnexion très profonde à mon corps et aussi à ma féminité et voilà, parce que l'eau est un élément très sensuel aussi.